On a appris le mois dernier que l'État, dans ses mesures d'économie, avait prévu de diminuer le versement compensateur à l'ONF de 20 millions d'euros pour l'année prochaine. Donc ça fait depuis les années 80 qu'on subit des réorganisations sans arrêt avec des suppressions de postes. On sait très bien que les 20 millions d'euros qui vont nous être enlevés, ça va encore se traduire par des effectifs en moins, des suppressions de postes, des dégradations des conditions de travail. Donc on n'est pas d'accord, c'est pour ça qu'on manifeste aujourd'hui. L'ONF a signé un contrat de plan en 2011 où elle s'est engagée avec l'État à une certaine diminution d'effectifs et ça correspondait sur la direction territoriale méditerranée à 90 postes en moins sur l'ensemble. Et c'était sur l'ensemble du contrat de plan. Ce contrat, il a été signé avec l'État, normalement il devait courir jusqu'en 2017. Et là, avec l'annonce du mois dernier, on s'aperçoit que l'État a rompu ses engagements unilatéralement. Il a rompu d'ailleurs les engagements, ce contrat, il a été signé aussi avec la Fédération nationale des communes forestières. Donc il a rompu ce contrat avec ses partenaires là aussi. Et il a décidé de revenir sur tous les éléments de ce contrat et de le rediscuter à partir de 2015, l'année prochaine. Donc on s'attend naturellement à des économies supplémentaires, donc comme je vous l'ai dit, des suppressions de postes. Donc pour la Lauserre, ça va se traduire, ça va continuer, les conditions de travail vont continuer à se détériorer. Au niveau de la gestion des forêts aussi, c'est des tâches en moins pour la gestion de la forêt. Et un service rendu aux communes qui est amoindri et qui ne correspond pas à ce qu'on attend normalement du régime forestier.